Déjà en 2013 nous avions produit un avis sur la transition énergétique dans les transports et nous avions alerté sur le fait que 3 ou 400 euros par mois investi par chaque français ne sera pas supportable à long terme et qu'il fallait réagir et aider les populations qui en particulier dans le rural, dans le péril urbain, là où il n'y a pas d'alternative à l'automobile, là où les gens sont devenus prisonniers de l'automobile, il fallait aider ces gens. On arrive en 2018 donc on travaille sur la loi d'orientation des mobilités, on y travaille cet été, on y travaille en septembre et on dit maintenant c'est insoutenable. 19 millions de personnes qui sont en dehors de tout transport en commun, qui n'ont pas d'alternative donc il faut les entendre. C'était trois jours avant les premières manifestations des gilets jaunes, des blocages de ronds-points et tout ce qu'on a connu ensuite. Donc oui le CESEU l'avait senti, le CESEU c'est un pouls, on peut sentir la société civile au CESEU, c'est là que ça respire aussi. Les gouvernements s'ils écoutaient plus s'éviterait de gros ennuis. En Conseil des ministres on a présenté la loi qui est une généralité, donc nous on avait voulu des mesures concrètes qui touchent vraiment les gens qui ont besoin sur le terrain donc on ne retrouve pas forcément l'ensemble de ces mesures concrètes. Néanmoins on a retiré une taxe supplémentaire qui était le péage urbain. Le CESEU s'était montré très réticent sur le péage urbain. On considérait qu'il y avait là une forme d'injustice sociale. Là ça a été retiré, nous considérons que c'est plutôt une bonne chose. Dans un premier temps il faut donner des alternatives. Si on taxe, il faut pouvoir faire autrement. Alors nous avions dit ça et il nous semble que la ministre Madame Borne a défendu cet aspect en disant qu'il faut donner des alternatives et avoir des pistes, en particulier avec les entreprises. On voit qu'on demande aux entreprises de faire. Nous n'avons pas remarqué que l'État mettait beaucoup. Peut-être l'État pourrait mettre un peu plus encore. La TICPE, c'est-à-dire les taxes sur l'essence et le gasoil augmentent. Elles ont rapporté 3,5 milliards de plus cette année. 3,5 milliards de plus en 2019 sont prévus. Il faut retourner, faire retourner cet argent vers les ménages qui en ont le plus besoin. On ne sent pas cette volonté au sein de, enfin, apparaître à travers de la LOM. Mais il y a un point qui est très important, c'est que le CESE a dit qu'il fallait une concertation locale, régionale, pour qu'on trouve des solutions concrètes, appropriées. La loi le stipule et la ministre des Transports en fait une sorte de cheval de bataille. C'est-à-dire que la concertation, et on voit aussi la réponse envers les gilets jaunes, c'est qu'on vous propose des concertations. Et ça, c'est très important parce que c'est là qu'on trouve les solutions. Les solutions sont multiples. Elles peuvent s'adapter au territoire, mais il faut que ce soit les territoires qui s'en saisissent et que chaque territoire, en fonction de ses particularités, ses spécificités, puisse dire voilà, moi, c'est cette solution-là qui va me convenir. On ne sait pas ce que ça donnera exactement. Mais en tout cas, c'est la bonne voie.